C'est reparti pour mini-ninja. On va reprendre, on va traverser la forêt et trouver le village de la Grande Carpe. Maintenant que j'ai le jeu en main, ça serait un petit peu idiot d'attendre encore un an pour avancer sur ce dernier. Si ce n'est davantage d'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps j'avais mis pour revenir mais... Je vais avoir ta vie il y a un petit moment en tout cas. Oh, bonjour jeune ninja. Je ne t'avais pas vu. Tu es du genre discret ma parole. J'essaie de trouver un certain champignon qui pousse dans cette région. J'ai cherché toute la journée mais impossible de mettre la main dessus. Si tu m'as apporté un pic d'achida, je trouverais bien quelque chose à te donner en échange. Ok, bon déjà on sait quoi faire ici. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'au niveau de l'occlusion ambiante, c'est fixé. J'ai trouvé un profil de Nvidia Inspector qui l'intègre sans la faire bugger, sans la faire clignoter. Donc là c'est du parfait, ça fonctionne nickel. Ça consomme quasiment rien en ressources. Donc si vous avez une carte Nvidia, vous pouvez ajouter l'occlusion ambiante. C'est toujours ça de plus mais bon, c'est pas indispensable. On va faire le plein de fruits. Alors est-ce qu'on peut récupérer le miel ou est-ce qu'on va se battre avec des abeilles ? Bonne question. Ça va être les deux. Si je vais en camouflage, ça va peut-être être bon. On va les flinter. Non, ça marche pas. Avec elles, ça... On leur pique leur miel quand même. Au passage, il n'y a pas de nous oublier au bout d'un moment. On va courir, hop. Voilà, elles sont revenus à vol dans le coin. Je pensais qu'elles allait se barrer ou disparaître mais même pas. Donc nous, on va se barrer. On va essayer de récupérer quand même encore. 2-3 pommes. Et voilà. Voyez, avant Breath of the Wild, on pouvait déjà récupérer des pommes dans les arbres. En les faisant secrées. Euh, oui. Non. Lui, il attend qu'on lui ramène des champignons. On lui a pas demandé ce que ça fait comme effet. On va pas savoir. Donc là, il y a des animaux à libérer. Ou pas. C'est bizarre. Des cages vides. Parce que c'est des animaux invisibles. Bizarre. En tout cas, ça fait repérer. Ouais. En mode infiltration, je pense que c'est pour le replay value. Il faut le faire une première fois en bruinant. Et puis après, c'est vraiment à kiffer et qu'on veut se donner un peu plus de pigments. Je vais essayer de le faire en mode splinter cell. Ça peut fonctionner comme je vous ai dit. Mais pas à tous les coups parce qu'il y a des endroits qui sont quand même forcés. Dont les boss, bien sûr, à se battre. Je crois que c'est ça ce qu'il voulait. Ah non, c'est des flèches. Bon allez, tant qu'à faire. Un coup chacun, ça les calme tout de suite. On reprend le passage principal. On libère les petits lapins. À la Sonic comme je vous ai dit. Surtout que c'est, en fait, c'est un arqué comme je vous ai dit dans l'autre partie. Chaque ennemi est en fait un animal qui a été ensorcelé. Donc les zones sont quand même assez grandes. Il y a plusieurs endroits où aller. On pouvait aller à gauche. Là j'ai pris tout droit. On verra bien là où ça nous mène. Ce sont des grands couloirs quoi. avec toujours plusieurs alternatives. Enfin au moins un ou deux chemins quoi. Et parfois des chemins cachés. Enfin au moins un ou deux, pardon. Ça c'est sûr. Même dans le premier pour dire, j'avais cru avoir fait tout le tour. Mais il me manque trois trésors. Donc il y a bien au moins trois endroits où je n'ai pas pu aller. Mais pourtant il me semblait avoir vraiment tout fouillé. Mais à vrai dire, je n'avais pas toutes les compétences encore. Donc c'est peut-être pour ça. Comme je vous ai dit, après on débloque des compétences. C'est celle qui nous permet de prendre possession des animaux. Et ça peut nous donner accès à des endroits qu'on ne peut pas aller d'habitude. Genre des trous de souris et autres. Mais là je n'en ai pas forcément eu. Si on prend un lapin ou un truc du genre, on va pouvoir y aller. Contrairement en étant en forme humaine. Où nous sommes un petit peu trop gros. Même si l'échelle des... Comme c'est un truc... En mode dessin animé quoi. Si on peut dire ça. Bien. On a quand même une échelle assez permissive quoi. C'est... Comme on voit on n'est pas très grand. Plus large que grand et encore. Bon on arrive à la fin de cette zone là. Mais le mec je ne vais pas lui donner de champignons. Donc je pense que c'est ici le champignon. On va fouiller encore un peu. Vu que c'est assez grand. Ah ben elle est juste ici. Ben non c'est que j'étais revenu sur mes pas en fait. J'ai fait un grand tour. D'accord. Bon il n'y a pas de minimap. Je crois qu'il y a quand même une carte via les options mais... On va se débrouiller autrement. En principe c'est pas très compliqué. Il y a sûrement un trou de souris quelque part. Ou un truc du genre. Que leur farge prenne un lapin. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'on ne peut pas voler avec les azos. En tout cas j'ai pas l'impression. Donc c'est pas en hauteur. Je pense pas qu'il y aura grand chose en hauteur. Même si on ne sait jamais. Les petits jolis effets quand même. On voit le vent qui fait bouger les feuilles. Maintenant c'est commun tout ça mais bon. Pas tant que ça. Encore moins à cette époque. Et pour un jeu à destination du grand public. Sans forcément être un blockbuster. Parce que c'est pas un jeu à gros budget. Mais c'est quand même un jeu de pro ça. Vu que ce sont tout de même ceux. Encore un secret. Qui sont à l'origine des Hitman. Qui sont derrière ce jeu. Donc c'est vrai que si on ne dit pas. Pour le deviner. Enfin si on ne sait pas pour le deviner. C'est pas évident. C'est bel et bien le cas. Profitez. Profitez. Allez passons entre eux. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai l'air de quand même ça. C'est pas missif. Tu n'allais pas apprendre ce que je veux. Tu n'allais pas me saigner en fait. Est-ce que tu es dessus ? Oui. Donc là tu devrais te saigner. Voilà. C'est vrai que j'ai un truc qui fait une grosse explosion. Je vais attendre de faire un gros tas. Ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est trop près ? Je vais finir un peu par rapport. Non. C'est vrai qu'il faut que je reste appuyé sur la couche. Ça galère. Déjà, la caméra a fait un peu n'importe quoi. Là ce sera mieux. Non. Je vais tirer comme un pied. Bon. Tant pis si on va faire en mode bourrin. Tant pis si on va faire en mode bourrin. C'est trop vite donc. Décidément. Tu dois te prendre des coups voilà. Putain merde. J'ai oublié celui-là. Ça sera peut-être... Voilà. Ça va fonctionner. J'ai pris... Je vais prendre le temps de bien viser cette fois-ci. Il n'y a rien là-dedans de toute façon. Et voilà. Au moins je sais que je serai passé par là. Puis qu'elles seront détruites. Et là je vois qu'on n'a pas été là-haut. Bon. Il y a deux lapins libérés. C'est toujours ça. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir de champignons. Quoique. Bon voilà. Est-ce que c'est celui-là ? Non. Plus rôtre de huîtres. C'est ce qu'on trouve partout. Puis je ne pense pas que ce soit ça qui m'a dit qu'il voulait. On essaierait quand même si on repasse devant. Mais je ne pense pas que ça soit ça. On va essayer de prendre quelques pommes. Pour prendre un peu de vie. On a gagné en XP. Elle compense niveau supérieur. Ta réserve de ki est augmentée. Ok. Plus de coûts spéciaux. Ah ok. Peut-être que ce n'est pas une tenue explosive du coup. Il me semblait que oui. Parce qu'en plus c'est écrit en rouge. Donc ça veut se penser ça. Du coup si ça se trouve c'est juste des pièces qu'il y a là dedans. Ouais c'est des pièces. C'est vrai qu'il y a un petit système de... Ouais bah j'en ai loupé quelques unes tout à l'heure. Mais tant pis. Pensant que c'est un truc explosif. Mais d'ailleurs plus ou moins ce truc. Ce genre de truc. Ouais quand même. Il y a des pièces parce qu'il y a quand même un petit système. De monnaie quoi. On peut acheter des... Des potions. De petites bricoles quoi. Aux marchands. Ils m'ont vu. Ils ont même mis de foutu le feu dans la forêt. J'ai plus de là là. Là il n'y a pas vraiment d'animaux. Sinon j'aurais pu prendre un tigre. Ou je sais pas un lion. Enfin plutôt au moins un ours. Parce que je sais qu'il y a ça. Des tigres peut-être ça me dit quelque chose. Mais je n'en suis pas sûr. En tout cas j'ai déjà pris un ours. Avec lesquels j'avais pu dégommer quelques gardes. Mais là... Et puis c'est pas vraiment... Le cas. Putain. Je l'ai pas touché. Voilà. C'était presque fini. Ah c'est bon. On a trouvé le village. Donc du coup j'ai pas trouvé le champignon. Mais j'ai trouvé le village. Sûrement dans le coin. Vu qu'il était pas sur la route. Ou alors on l'a loupé. Ça sera pas une prochaine fois. Sur mon petite quête secondaire. D'ailleurs où mène ce petit chemin ? Le meilleur moyen de savoir c'est d'aller. Un sanglier. Voilà qui peut être intéressant. S'il est là comme ça. Pas pour rien. Sûrement on va en avoir besoin. Il faut voir pourquoi mais... Peut-être parce qu'il y a des ennemis tout simplement. Bon ça aurait été une araignée ou un truc du genre. Enfin je sais pas. Un machin qui... Parce que là je pense pas que c'est le sanglier qui va nous permettre d'en monter en haut. Même si ça va on peut le faire quand même. Et c'est des pommes blanches. Ou spéciales. Ou peut-être je sais pas autre chose. Et je pense pas que c'est que pour ça là. Une petite zone d'eau. Bon pêcher. Si je vois des poissons sur notre chemin au pire j'en prendrais un ou deux mais... On va pas trop s'attarder là dessus. D'ailleurs j'ai même pas pris la canna pêche en raccourci là c'est... C'est des potions. Et j'ai pas l'impression de vouloir de poissons. On les voit quand même assez bien d'après mes souvenirs en tout cas. Oh ok. Je savais pas qu'il y avait du monde. Je pense que c'était un petit coin de pépère mais non on a trouvé un raccourci sans le vouloir. Non sérieux quand on se protège avec le chapeau on peut pas se battre. J'ai déjà oublié donc j'ai fait un peu pour rien. Mais c'est skiver ses machins et puis voilà. La pêche sera pas une prochaine fois. La nuit je vois pas... On voit pas dans l'eau aussi. On voit plus le reflet que... Qu'est-ce qu'il y a en dessous. Non j'ai vraiment j'ai... Non merde j'ai pas la potion mais tant pis. J'ai un peu de mal avec un raccourci comme je l'avais remarqué. Voilà j'essaie d'en prendre plusieurs d'un coup. Ça va fonctionner cette fois-ci ça va passer entre eux. Là faut que je fasse le ménage avant de pouvoir se regarder. Ça va qu'on a un bon timing on peut même renvoyer, enfin on peut renvoyer tous les projectiles parce que là je vais renvoyer une flèche enflammée si je m'as compris. Un truc du genre. Voilà là je vais pouvoir s'amuser. Et voilà. Donc je pourrais prendre possession d'un de ces animaux là mais franchement je vois pas l'utilité. À part passer mes 10 secondes. Y'a rien ici. Mode ninja. Oh ! Ah ouais ok. Monsieur boss. Mister boss. C'est un mini boss hein. C'est pas vraiment un boss 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 parce que j'ai vu plus gros. C'est quasiment 10 fois plus gros qu'il prenait carrément tout un donjon. Ah ouais y'a l'autre. Avec ses trucs. Je l'avais oublié. Ah oui. Là y'a la combinaison euh... La combinaison wow et plus ceux-là. Avec leurs perches que j'arrive pas à esquiver. Et c'est lui qui l'est créé donc c'est lui le priorité. Envoie moi à ton machin là. Allez vas-y. On va faire du baseball. On t'attend. Ah ok. Il va préférer faire spawner quelqu'un que de m'attaquer donc pour cela il faut que je le bourrine comme ça au bout d'un moment il va m'attaquer. Voilà. Lui c'est bon. Plus qu'à m'occuper de lui. Ce petit gnome et après le gros. Et toi ? On va t'avoir euh... Non on va t'avoir avec des pouvoirs. Non toi ça te fait rien internet je crois. Je ne sais plus. Je crois que ça lui fait ni chaud ni froid voilà c'est ce que je me disais. Je vais gaspiller un truc. Je vais être obligé d'organer un peu de mana mais en attendant je vais défaut une petite boule de feu quand même pour le calmer. Ce qui n'a pas fait grand chose mais c'est toujours ça. On va récupérer un peu de vie. On libère ça. Ah il y a un ours. C'est un peu déloyal. Pas plus 6 bars. Sinon j'aurais pu prendre l'ours pour essayer de me faire d'huile mais ça va être un peu compliqué. Il n'y a que la boule de feu qui était efficace mais c'est pas tip top. Je vais peut-être plutôt prendre le gros. Le gros euh... Le costaud plutôt hein on va dire ça comme ça. C'est moins péjoratif. Comme si c'est pas méchant qu'on dit ça hein c'est... Voilà voilà. Donc comme je disais on va prendre le costaud comme ça c'est plus facile. J'imagine. Ce sera plus équilibré. Voilà. Et je crois qu'il n'y a que lui qui peut les buter. Ça me revient. Je sais je pouvais toujours attendre avec l'autre. Il n'y a que lui qui a le droit au QTE magique. Qui lui met un coup de truc. Par contre vous esquivez ces coups après. Ça on peut jamais les enchaîner. Ça va heureusement que c'est permissif hein c'est... Vous voyez. Les gars que je me suis fait frapper deux fois de suite là. J'ai encore un peu de vie euh... Je pourrais même me remettre de la vie. J'ai arrêté. C'est bon je croyais qu'il est mort. A moins qu'il y ait encore un QTE mais non c'est bon. Voilà. Et c'était un ours. Voilà pourquoi c'était un costaud. C'est parce que c'était un ours à la base euh... L'animal c'était pas un petit lapin cette fois-ci. Ou un renard. On va récupérer les petites billes ça sera pas trop. Ça s'éluitera de reprendre de la vie dans l'inventaire. Ça va se remettre automatiquement. Et celles qui rendent surplus elles iront dans notre inventaire. Voilà. C'est pas perdu. Ah. J'ai oublié que c'est pas exclusif ça en fait. Ce sont des pièces ça. Avec même des... Des gadgets. C'est vrai que je me serve vraiment pas mes gadgets. Mais je suis avec un et autres. Est-ce que ça se détruit ça ? Non. Bon j'aurais pu prendre l'ours là. Mais il est plus. Pour me faire les autres là. Ouais dommage. Bon en général c'est qu'on essaye de prendre le chapeau quand on est loin d'eux. Si on fait des zigzags il ne touche pas. Où est le dernier qui me tient dessus ? Il est au dessus. Tu vas grimper ? Bon maintenant qu'on est là on va quand même prendre des pommes. Bon toujours pas de champignons vu hein. Est-ce qu'on est revenu à l'arrière là ? On dirait bien que oui parce que le checkpoint a déjà été activé. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je pense pas qu'on ait une mini carte de toute façon hein. Comme je y en pense. Bon vu qu'il n'y a pas beaucoup d'options en général ça va on s'en trouve assez vite hein. En général c'est qu'on a fait demi-tour comme ici. J'ai vu qu'on pouvait à la droite mais... Il me semble qu'on est passé par là ouais parce que c'est ouvert aussi. Donc on a été en bas. C'est en haut. Notre prochaine... La prochaine jaune. Là c'est par ici. Je pense pas que ce soit là-haut là. Mais on va quand même regarder vite fait. Une fois qu'il y aura un autre truc ou deux récup. Ok que dalle à pour ça. Que des pièces. Bah alors tu la prends ? Voilà. Bon je dis ça à ce truc il y a un secret derrière parce que vu comment c'est. Bah je vais y aller. C'est bizarre qu'il y a que ça. Il y a une petite plante à récupérer au pire je viens de la voir. Que dalle. Pas de secret. C'est très suspect. Mais bon à mon avis là vu que je pense qu'on va sûrement... Interagir avec quelqu'un après ici là. Ça va être habité ça. Voilà. Ah bah ils sont là. Allez viens là attends. On va te prendre vite fait juste pour le fun. Non c'est pas ça. Je veux qu'on fasse tout le temps. Forme spirituelle. Oui c'est ça en plus. Je t'ai déjà dessus. Et voilà. Nous voilà en ours. Je sais pas si ça va nous être utile. C'est pour... Pour dire quoi. Il y a personne ? Ah ok. Cinématique. Il y avait un autre chemin aussi j'ai vu. On peut aller dans une autre direction. Comme je disais. Voilà c'est un peu... Voilà. C'est pas que des couloirs non plus quoi. C'est quand même. C'est un grand couloir. Avec. Quand même certaines. Peut-il des annexes. Avec des secrets. Ou des raccourcis. Etc. Donc je sais pas ce qu'il se passe. On dirait qu'il se détransforme. C'est pas des animaux qui sont devenus fous. Ils vont pas m'attaquer quand même. Non c'est bon. Ils se barrent c'est tout. Rends-toi au château de la nuit au bout du cimetière des âmes perdues. Bon on a fait bon chemin. On a pris le bon chemin. Ah ouais c'est vrai qu'il y a certains animaux. Voilà. Quelques autres subtilités qui vont vous faciliter. Comme là l'ours. Vu qu'il a un flair plus performant que celui des hommes. On peut trouver des choses plus facilement. Ou même peut-être. Trouver des trucs qu'on ne verrait pas forcément. En étant. Ah si. Mais on les voit plus facilement. C'est tout. Parce que je pense que le secret. Je l'aurais vu quand même. Mais ouais. Vous voyez. Il y a quand même des petites subtilités quand même. Qui permettent. En plus de pouvoir passer par des trop de souris. Ou des trucs comme ça. On peut voilà. Rechercher certains trucs plus facilement. Enfin trouver plutôt. Rechercher des trucs plus facilement. D'ailleurs. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Pour trouver le champignon de monsieur. Corbeau là. Qu'on a vu tout à l'heure. Alors on va l'appeler comme ça. Parce que bon. Je ne me souviens plus. Il me semble que c'est un corbeau. On va sauvegarder. Je crois que je ne peux pas le faire. Tant que je suis en ours. C'est bien ça. On va avancer encore un peu. C'est marrant d'être. Un ours. Il y a de la brume là. C'est vrai que pour les petits. Avec les têtes de mort. Il y a tout le cimetière là. Quand tu as une petite dizaine d'années. Ça va un petit peu t'impressionner tout ça. Tu te dis où est-ce que je vais là. Morts vivants et tout. Qu'est-ce qu'ils vont me... Ça va être comme dans les films de rare. Je croyais que c'était Mario au moins. Parce que c'est vrai que c'est coloré. Même la jaquette tout ça. Puis ça fait que ça fait deux niveaux qu'on fait de nuit. Alors qu'à la base quand même c'est pas comme ça. révèle le secret du cimetière des âmes perdues. Et élimine tous les fantômes. Ah bah ouais. Bah si. Il y a quand même des trucs surnaturels. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bon du coup on va... Bon que peu. Non. Il est en train de bouffer l'âme de mon pauvre petit ours. Allez vas-y. Rentre chez toi mon gars. Il ne peut rien leur faire. J'ai l'impression que moi aussi. Il y a une technique. J'ai pas l'impression qu'il me fasse du mal par contre. Euh si. Putain puis je ne vais pas sauvegarder. Enfin ça va encore. C'est pas comme si j'avais 30 000 trucs à faire. Mais on va y aller. Je vais sauvegarder. C'était la mauvaise idée d'y aller avec un ours. Je ne sais pas qui peut... Personne ne peut... Je n'ai pas trouvé le moyen de leur faire des dégâts. Et... Apparemment ce ne sont pas les dégâts physiques. Ce qui est un peu logique. Quand on y repense. Donc euh... Parce que ce sont des fantômes. Donc euh... Permettre des coups euh... Ça ne doit pas trop être efficace là. Dans le principe que ce sont des fantômes bien sûr. Bon. Alors ce sera attaque magique. Mais lesquelles ? Forme spirituelle ? Si j'essaie d'en... D'en... D'en encenceler hein. De prendre sa place. Enfin de le contrôler. Ce serait pas bête. Bon bah c'est une boule de feu. Un truc classique quoi. En général c'est pour les démontes. Comme ça quoi. C'est efficace contre tout. Enfin plus que le vent j'imagine. Quoique on ne sait pas. Je trouve c'est ça. Et je vais prendre de la vie aussi. Avant toute chose. Et reprends notre boule de feu. Il faut que je tue tous les fantômes pour désembouter le cimetière. Il y a encore le petit... Le... L'ours... Le beau... C'est perdu. Enfin on l'a perdu. C'est pas ce qu'il fout là. Il se revient pas. Ah mais non j'ai plus le mana d'accord. Je pense que c'est autrement. C'est pas au combat. Il faut faire marcher sa tête. Il doit y avoir un truc à activer quelque part. C'est pas que les combats. Je suis sûr et certain. Parce que... Vu que la mana est limitée. Et que si les coups physiques ne leur font rien. Les coups magiques on pourrait pas tout se les faire. Il y en a beaucoup trop. Donc ça doit être une alternative. Je crois qu'il y avait un nouveau pouvoir. Ah peut-être la fou de remarque c'est vrai que j'en ai d'autres que je ne me sers jamais. Allez on va voir c'est quoi ça. C'est vrai qu'il faut trouver d'abord la fleur pour ensuite faire une sorte de prière. Et on gagne comme ça une... Parce qu'il y a une fleur par niveau puis après il y a un sanctuaire à trouver. Et voilà on a gagné un nouveau rouleau avec une nouvelle capacité. Qui est le rayonnement. Projette des rayons de soleil aveuglant jusqu'au recoin des plus sombres très efficace contre les esprits malveillants. Bah voilà en fait là c'est qu'on ne pouvait pas vraiment les avoir. Allez bourriner jusqu'ici. Trouver ça c'est de mettre en raccourci. Qui est déjà mis par défaut je crois. Ouais. On va se mettre dessus. La mana c'est rechargé j'ai l'impression. Pas besoin de faire que des combats c'est avec le temps je crois. Je pensais que c'était qu'avec les combats que ça reprenait. Donc ça va c'est juste avec le timing. Deux en moins. Ça va en fait là faut juste trouver le bon timing sans faire deux par deux. Pour essayer d'économiser. Et bien. Cette fois-ci je veux que vous m'accourcie oui. Bien entre les deux. Et voilà. Ouais comme ça c'est beaucoup plus simple. Le plus dur ça va être de les trouver quoi et puis de les réunir. Salut toi. On va voir si t'as pas un petit copain dans le coin. Si hop. Allez viens. Plutus de fou. On va voir. Plutus de fou. Oh il y a du monde là. Enfin peut-être pas du. Oh je suis fait le plus. On va le faire. Allez attaque. Ah j'ai plus assez de mana. Merde. Est-ce que j'ai encore ça ? Ou alors faut que je recommence vraiment tout. Ouai. Ca n'a pas pris en compte. C'est bien ça. C'est vraiment une sauvegarde. bon on sait ce qu'on a à faire et puis du coup j'ai quand même foiré c'est facile vers la fin quand même c'est pas dur mais quand on baisse sa garde on n'est pas à l'abri de perdre une fois ou deux malgré que le jeu soit quand même relativement facile on va dire qu'il y a une progression assez lente de la difficulté parce que au tout début c'est de l'emmener puis c'est vrai vers la fin ça se lance un petit peu donc ouais du coup il y a deux escaliers j'avais pas fait gaffe est-ce que c'est le bon il me semble que oui on ne va pas récupérer la fleur sinon ça sert à rien d'aller dans le sanctuaire il y avait un champignon récupéré je crois c'est sûrement ça qu'il voulait le gars j'ai pas eu le temps il me semble que c'est un champignon allez oh non mais la fleur please qu'est-ce qu'il se passe j'ai fait un truc qu'il fallait pas je n'ai pas récupéré la fleur pourtant c'est pas la bonne peut-être pas de bon côté je me suis peut-être foiré peut-être que c'est deux zones miroirs non c'est pas possible je n'ai pas récupéré la fleur apparemment peut-être que c'était pas la fleur que je pensais vertu curative ben non c'est pas la bonne qu'on a récupéré alors qu'est-ce que j'ai fait c'est un peu un labyrinthe j'ai l'impression c'est la même chose en face avec les mêmes escaliers bon j'ai quand même regardé des fois que j'aurais cru le prendre sans la prendre non j'ai bien pris la plante qu'il y avait là mais c'était pas la même que celle qu'on a besoin pas de ce que je crois parce qu'en face c'est la même chose j'ai vu que tout à l'heure ben non je dis n'importe quoi parce qu'en face c'est la même ah mais j'ai déjà en fait le le sort je crois c'est vrai que je l'ai déjà ben oui je l'ai déjà c'est qu'il était pas paramétré c'est tout drôle de sauvegarde sauvegarde à moitié quoi on va dire ça m'a regardé enfin bref maintenant c'est bon c'est clair est-ce que je suis dessus ? ouais c'est bon on va essayer de les réunir pour faire comme tout à l'heure gagner du temps et de l'énergie comme on voit c'est limité en plus je crois que j'ai même pas de mana putain mais mettez vous côte à côte bande enfoiré vous voulez pas non ouais j'ai pas j'ai plus de mana putain de bordel de merde peut-être que je boive un truc en plus de je vais faire un tour dans les options là on va faire ça manuellement potion d'énergie instable c'est une bombe ça à mon avis potion curative j'ai pas autre chose à manger là rapidement juste pour s'il y a ça pour reprendre de la vie après on va le mettre en raccourci tout ça on va le garder et c'est rien cette fois-ci de m'en servir contrairement à tout à l'heure les bombes ça ne sert à rien les dégâts physiques ça ça sert à rien c'est quoi ça ? potion protectrice ça peut être pas mal ça on va l'utiliser juste avant de partir et je crois que c'est tout de toute façon juste qu'il faut remettre ça à la place d'un truc qui sert à rien c'est à dire le camouflage pour l'instant en tout cas euh ouais potion de soin de protection on va la prendre avant de croiser le premier on va économiser parce qu'on va le vivre c'est limité dans le temps voilà le bon plan on va le vivre ah et puis en plus ça reste encore un certain temps ici la lumière reste quelques instants les gens veulent en faire des spiritins en passant là où il y avait encore la lumière mais là il n'y est plus de toute façon bon lui il est isolé là tout seul allez on va le faire vite fait si on peut je ne vais pas le faire il faut attendre encore un peu que ça remonte ce que je voulais regarder ce moment c'est que je n'ai pas de potion pour mana c'est ça aussi que je voulais vérifier mais en même temps on a vérifié ça tout à l'heure il y a deux secondes il n'y en a pas il y a de l'argent bah c'est peut-être ah là en fait ouais il y a quand même une certaine régiabilité parce qu'il y a des magasins peut-être que je dois dans les magasins là et que je dois le faire le plein surtout que j'ai quand même caspillé pas mal de potions mais vu que ça se corse ça serait quand même bien d'y aller faire un tour avant d'entamer le prochain niveau ah un champignon pleurote de huître ça on la trouve partout c'est pas vraiment ça qui vaut ça sera fait parce que vous avez tout ça mais bon voilà le temps que ça remonte on va aller tranquille on va aller fouiller là-haut en attendant le temps qu'il y a de la mana qui remonte il y a sûrement moyen d'en retrouver de la mana plus rapidement avec une potion et autre ça c'est quasiment sûr et certain mais je n'ai pas encore trouvé ce moyen enfin lequel c'était quoi on voit pas beaucoup avec la brume là là c'est bien réussi on va quasiment pouvoir faire une attaque il y a un qui se pointe peut-être que c'est ça la mana je vais pas essayer à vrai dire c'est ça jean zhang c'est ça la mana d'accord pourquoi pas manger ça les gars on va essayer de ramener ici pour économiser mais de toute façon on s'en fout maintenant allez bien un petit coup de bronzette pas que j'oublie que ma vie descend faut que je me méfie quand même un peu même si ça descend pas des masses ça descend un peu bon on va pas s'embêter à les réunir la mana ça à fond enfin quoi que j'en ai plus maintenant on va boire un machin au pire et ça sera réglé ah bah si il y a encore une anemone ici c'est qu'il y a des pouvoirs à débloquer on leur a l'air venu ah non c'est que ça a changé je suppose on a pas vu ce que j'ai ramassé merde vu qu'il y a ceci anemone cette fleur spéciale permet d'activer les hôtels attendez c'est cause d'élire pourtant on a bien le pouvoir qu'on débloque ici ça a dû buggé en fait enfin buggé pas vraiment c'est que c'est comme ça même si tu as déjà fait ça revient au cas où je sais pas parce que là je peux plus le réactiver donc c'est juste c'est pareil si tu as déjà fait le niveau remarque la plante revient quoi mais pas le pouvoir parce qu'on peut refaire les niveaux chaque niveau se suit c'est comme un grand parcours comme le jeu classique quoi ce qu'on a appelé classique avant segment par segment ils ont un grand monde ouvert direct ça a ses bons côtés ses mauvais côtés rien n'est parfait je crois que c'est par là ça s'est ouvert voilà c'est ça ah mais c'est pas fini il en reste encore oui c'est un couloir mais quand même un salaire pour dire quoi là il peut y avoir des trucs cachés ici ou là parce qu'il y a pas beaucoup d'espace quand on regarde à plus près quoi ça suffit pour ce qu'il y a à faire c'est pas non plus du crash bandicoot puis c'est pas tout le temps comme ça là c'est quand même là le couloir le plus restreint du jeu c'est celui-ci c'est le cimetière justement je pense ce niveau plutôt après tout les autres c'est quand même des trucs assez espacé et parfois ça peut être une grande place même un grand village qui va donner plusieurs embranchements et qui vont se rejoindre voilà c'est assez bien fouichu en tout cas et c'était la fin voilà on peut continuer pour continuer l'aventure là genre pour finir tout à 100% prendre tous les là tout ce qui manque en fait ce sont quelques herbes et quelques plantes bah oui d'ailleurs j'ai pas trouvé le champignon qu'il nous fallait pour accomplir la mission mais justement ça permettra de venir ici et de la recommencer tout comme il y a encore quelques pièces de cachet ici ou là sinon tout le reste on l'a trouvé et comme je disais il n'y a pas vraiment de statistiques au niveau ah j'ai mis continue merde je voulais mettre niveau suivant il n'y a pas les statistiques au niveau de la discrétion donc pour un jeu de ninja c'est un peu con mais bon ça va sinon ça fait l'affaire parce que de toute façon c'est pas vraiment très utile c'est encore une mission de nuit c'est dommage mais bon tant pis que puis-je faire pour toi jeune ninja ah bah voilà un marchand recette essence pisiforme permet de créer une potion qui transforme temporairement son utilisateur en petit koi très utile pour prendre les ennemis par surprise ou simplement s'amuser dans l'eau en petit poisson j'imagine je ne sais pas trop on prend on verra bien ouais bah c'est vrai qu'en fait il n'y a pas grand chose à vendre lui après c'est à nous de crafter grosso modo je crois en trouvant les justement les ingrédients qu'on a besoin enfin il y a des trucs encore que j'ai pas que j'ai pas bien saisi parce que c'est pas très compliqué c'est surtout que je m'en souviens pas ou alors que j'ai pas encore pratiqué vraiment parce que bon le jeu est comme assez permissif on est pas obligé de se faire des petits gadgets ou de s'en servir après il y a des shurikens il y a des pièges et tout je m'en sers jamais j'ai réussi à m'échapper du château par un tunnel secret qui débouche dans une souche pourrie par ici ok en tout cas je pense que comme pour la vidéo la dernière vidéo je vais m'arrêter là faire niveau par niveau c'est plutôt joli même si c'est la nuit vous voyez c'est comme ça des fois il y a des grandes zones comme ça qui sont quand même assez assez vastes et là en l'occurrence il y a un château un donjon plutôt dans lequel il faut s'infiltrer à tous les coups et se faire un boss ça c'est clair et net est-ce que c'est le dernier boss je ne sais pas suspens suspens surprise surprise je sais que j'en ai déjà eu au moins un vrai boss qui était assez grand qui faisait au moins dix fois celui qu'on a vu tout à l'heure en milieu au début du vidéo mais après voilà je pense je ne sais pas si c'est la fin en tout cas je ne pense pas non plus je pense qu'il me reste encore un petit peu de mais on s'en rapproche c'est clair et net qu'on est plus proche de la fin que du début mais bon c'est pour ça je n'ai pas très long heureusement qu'il y a une certaine rejouabilité en termes de secrets et autres après pour les fluneurs ça peut le faire bon après ça ça ne plaira pas à tout le monde c'est clair mais je pense que ça peut plaire plus que ça ne peut déplaire ça peut plus plaire que déplaire voilà tout et donc comme d'habitude je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bon jeu à tous je vous mettrai les tuyks pour l'occlusion ambiante et des anti-aliasing aussi pour ceux que ça intéresse je vous mettrai ça en description sur youtube comme d'habitude il y a un screenshot où vous aurez tout les indications à changer pour pouvoir faire de même sur votre jeu et donc allez ciao merci